je souhaite une bonne journée c'est cette semaine on va parler beaucoup de il faut toujours en profiter des points d'occasion qui se présentent devant vous beaucoup de fois il y a des bonnes occasions qui se présentent devant vous il y a des mauvaises occasions qui se présentent devant vous alors qu'il faut les éviter comme ils disent nos sages ce qui est le fort c'est celui qui maîtrise son mauvais penchant le het Sahara c'est ça le guippur le guippur c'est pas celui qui tombe entre les mains du het Sahara non mes amis je suis toujours posé une question sur Abraham Abinu Abraham Abinu a envoyé Eliezer pour trouver une femme pour son fils il lui fait une bracha il lui dit je te bénis que tu vas réussir et que tu vas trouver la fille du mazade de mon fils je t'en prie ne me trompe pas je ne veux pas de ta fille je ne veux pas des filles de Canaan de la terre de Canaan j'ai vu une fille de ma famille qui se trouve à l'époque vers l'Irak à Haran c'était quelques milliers de kilomètres il lui fait churer il est à Eliezer il va et il arrive à côté d'un puits il commence à prier Hachem j'ai pas envie de chercher cette femme-là que mon maître Abraham II que je trouve pour son fils toi tu me la trouves voilà je le mets à côté de ce puits et la première fille qu'elle vient et qu'à qui je demande de moi de l'eau et qu'elle va me donner de l'eau et à moi elle va proposer de l'eau et à mes chameaux et à mes hommes alors c'est Eliezer de mon fils le fils de Abraham alors c'est ce qui s'est passé tout de suite il a démis sa prière et hop on dirait que le bon Dieu il a empêché tous les vergers de venir la seule femme qui est venue c'était Rivka elle vient avec son troupeau il lui demande et lui dit je suis dans la toile elle a tes chameaux, elle a tes hommes elle n'avait que 3 ans elle court vous imaginez chaque chameaux il boit au moins 300 litres d'eau vous imaginez combien il part la pauvre elle a fait des retours alors que Eliezer avait beaucoup de gens qui pouvaient l'aider non il a vu qu'il avait la middade du hesed la qualité faire du bien elle dit c'est cela elle a fait cette histoire Eliezer il a demandé au mariage Rivka pour Yitzhak Abino et il l'a ramené avec lui il s'est marié mes amis je vous pose une question je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été cherché il cherche la fille pourquoi il a été fainéant il dit à Gachem pour Hachem à toi de me trouver pourquoi ce n'est pas lui qui cherche dans la vie il faut toujours chercher dans la vie on dit celui qui cherche il trouve mais il faut chercher c'est ce que nous on fait pour nos enfants on cherche une fille pour nos enfants et on dit c'est pas celle-là 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 et la fin on tombe sur la fille avec l'aide de Dieu que leur couple ça va marcher voilà donc j'ai compris j'ai pas compris pourquoi Eliezer il n'a pas été cherché qui se renseigne la fille d'Abraham une fille de la famille d'Abraham Abino il va la trouver et il a demandé au mariage pourquoi il pourrait il reste à côté du puits il demande la réponse elle est c'est que chacun de lui doit savoir que parce qu'il voit qu'il a la chance qu'il est chanceux il voit que du ciel en l'aide il faut en profiter parce qu'il voit que dans ses affaires ça marche il faut qu'il en profite il ne faut pas lui dire ça y est je vais rester au lit non tu as de la chance tu as de la chance tout marche pour toi continue tu vois quelqu'un qui pourquoi de voir on échange à l'autre on voit que la chamelle et les portes elles sont ouvertes il faut en profiter il faut en profiter et Eliezer il a vu quelque chose de magnifique il a vu que Bémètre du ciel on l'a aidé parce que il est au lieu que ça lui prend 3 mois pour arriver de Hebron jusqu'à l'Irak celui a pris un jour Hachim il a raccourcé la route il s'est dit puisqu'Hachim il m'aide et j'ai la bracha de mon maître qui m'a fait une bracha alors que je profite pourquoi je vais chercher moi-même Hachim il cherche pour moi il se fait que moi je vais me tromper bien sûr mes amis dans la vie il faut toujours faire il faut faire des efforts il faut pas compter sur les miracles mais parfois on voit des exceptions on voit des exceptions on voit des exceptions menachamai on peut t'aider alors si tu vois menachamai on peut t'aider alors et on t'aide alors il faut profiter de la bonne occasion qu'elle se présente devant toi les amis on sait très bien on dit sera mitzvah mitzvah c'est quoi la récompense du mitzvah que tu as fait une mitzvah que le bon Dieu va t'apporter on dit que si Hachim t'apporte une mitzvah entre tes mains ne la rate pas fais-la dommage il se peut que jamais tu vas pouvoir la faire et on dit une mitzvah est l'entrée une autre mitzvah alors ça veut dire quand je veux t'apporter une mitzvah profite fais-la bien parce que Hachim va t'apporter une autre et c'est ça qui va t'aider dans l'autre monde que le bon Dieu vous protège que le bon Dieu vous protège c'est que Hachim toujours aimé entre vos mains que des bonnes choses Amérique elle rassemble que des bonnes choses qu'elle rassemble Sous-titrage Société Radio-Canada